GF, on sache la vague positive de Billboard. Oui, même si c'est deux matchs très différents. On a vécu une soirée de folie vendredi dernier. Ici, on sait qu'on reçoit une équipe qui est un peu en crise au vu des résultats des premières rencontres de championnats. On sait pourtant qu'il y a du talent dans cette équipe, mais apparemment, c'est un peu compliqué. Effectivement, ça nous a permis un peu d'asseoir notre jeu. On a fait plaisir aux gens qui étaient présents dans la tribune, mais je pense que tout le monde préfère vivre des matchs comme la semaine dernière, ça c'est clair. C'est le leitmotiv de Jet, c'est les jeunes. Pour donner une idée, le match des U21, on a fait jouer pratiquement que des U17. Ils ont gagné 4-0. L'entraîneur avait décidé de voir à cette occasion-ci ces joueurs-là, qui peuvent compléter en cours de saison l'effectif. Et franchement, c'était une belle surprise le travail d'Anouard Ferrage avec les U17 et Mohamed Teziti avec les U15 dans notre section élite. C'est vraiment génial. Vraiment, je mesure les mots en disant ça, mais ces deux-là portent énormément à notre club, Mohamed Teziti comme Ferrage à Noir. Et c'est de bon augure pour la suite, parce qu'on sait que des joueurs nous quittent chaque saison dans les jeunes talents, même si ici, on a la chance, vraiment la grande chance de garder des gens comme Ryan Benhamar, Imran Asguin. C'est vraiment deux purs talents. Ils ont déjà, grâce notamment aux sélections avec l'équipe nationale du Maroc, de l'expérience, oui, comme tu dis. C'est très, très gai de travailler dans un contexte pareil, puis avec des entraîneurs qui vont bien au-delà de l'aspect purement sportif ou même financier. Ils sont motivés à du 200 %. C'est un tout, parce qu'il faut aussi être performant. Je pense que les gens qui nous suivent et qui nous aident financièrement attendent qu'on fasse des résultats. Il ne faut pas dénigrer cet aspect-là des choses. Et moi, comme président de l'ESBL et directeur sportif, je dois effectivement garder l'église au milieu du village et assurer que les choses soient faites sérieusement avec l'aide de gens qui ont une belle expérience. Moi, je suis très heureux de voir, par exemple, Germain de Belaire, qui m'a donné un fameux coup de main pendant des années. Il est libre ce soir, il vient voir. Ça me fait plaisir de le voir. Et puis d'avoir des gens comme Christophe Kurt, qui est du nez, c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai cette chance-là. Franchement, on a Roberto, Esteban qui est revenu dans le lot. On a Paulo. Enfin, on a un groupe vraiment soudé au niveau des... Et même des mamans qui, aujourd'hui, nous ont donné un coup de main à la distribution des équipements. Asis passe ici aussi. Enfin, c'est tous des gens. J'ai de la chance, honnêtement. Beaucoup de clubs n'ont pas ce potentiel. Non, mais des clubs ont peut-être plus d'argent que nous. Tu vois, c'est... Voilà, nous, c'est vrai que... Non, mais il y participe. C'est clair qu'ici, on a un éventuel partenaire qui pourrait nous rejoindre et nous mettre plus à l'aise parce que c'est pas évident. Ici, on compte. On compte jusqu'au dernier cent. Et là aussi, j'ai la chance d'avoir des partenaires qui ne me mettent aucune pression, que ça soit des partenaires au niveau, par exemple, des infrastructures, au niveau des équipements. On avance petit à petit. Ils ont confiance en moi. Les joueurs aussi, quand il y a du retard ou les entraîneurs dans les défraiements, quand il y a du retard ou les joueurs dans des remboursements de frais, il n'y a personne qui me met la pression. Tout le monde accepte l'idée. On est une ASBL. On n'a pas des moyens énormes, mais les gens savent qu'on est réglo. Et ça, c'est notre chance. Honnêtement, c'est notre chance. Du beau sportif, la semaine prochaine, c'est un gros morceau. Ah oui, oui, chez nos amis de Moucron. C'est quelque chose, là. Oui, 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 oui. Et sans dénigrer l'adversaire du jour de ce vendredi 27, on sait que Moucron, c'est déjà compliqué. C'est un club qui a toute une infrastructure de l'ambition. Mais ils savent aussi que c'est bien plus difficile de remonter en D1 que d'y rester. Donc je pense qu'ils ont mis ce qu'il fallait pour remonter. Mais voilà, on est sur leur route. On va essayer de vendre notre pot chèrement, comme tous les adversaires qu'on va rencontrer cette saison. Et puis on verra bien, on fera le bilan à un moment. Tu peux faire le parallèle entre JET et Moucron ? Oui, oui. Au niveau de la structure des jeunes. Oui, oui, il y a clairement un objectif majeur autour de la formation des jeunes. Mais je pense qu'il faut leur laisser qu'Adriano et toute la famille chez eux, ils vont plus loin. Ils vont plus loin. Et c'est pour moi d'ailleurs un modèle, très honnêtement. On parle souvent de beaucoup de clubs. On oublie de citer Moucron à ce niveau-là. Parce que quand tu vois là ce qu'ils organisent comme événement chez eux, en dehors des entraînements déjà qu'ils donnent de la compétition à laquelle ils participent, mais non seulement ils organisent des tournois chez eux d'une belle envergure, mais en plus ils se déplacent à l'étranger, etc. C'est un modèle. Si les gens n'ont pas compris ça, ils n'ont rien compris. Et honnêtement, je pense que l'Union Belge devrait s'en inspirer et imposer à tous les clubs de D1, ça c'est un minimum, c'est imposer à tous les clubs de D1 une structure comme celle-là. Nous avons une structure qui est peut-être comparable, parce qu'on commence DU7 jusqu'au... On n'a plus d'équipe vétéran, mais voilà. Mais on a tous les âges. Oui, c'est fini, c'est fini. J'ai rejoué dernièrement, je me suis cassé. Non, c'est pas bon. Franchement, pour moi ça reste un modèle Moucron, mais on devrait imposer ça à tous les clubs. C'est pas normal de voir que des clubs dépensent énormément d'argent pour leur équipe première, alors qu'en fait, au niveau de la formation, il y a des choses qui ne sont pas faites. Je ne me rappelle pas, en demi-finale de la Coupe de Belgique, en U21, quand tu as joué l'imprime, la salle était remplie, et l'ambiance, ça va l'estéter. Non, mais Moucron est un exemple. Franchement, c'est bien dommage d'ailleurs que leur équipe première soit descendu en Division 2. soit descendu en Division 2, parce que c'est un modèle... Il y a des clubs, franchement, s'ils pouvaient suivre ce modèle-là avec les moyens qu'ils ont, ça serait incroyable. Parce qu'il faut quand même se dire qu'on a la traîne au niveau européen, et de plus en plus. Il faut avoir ça en tête quand même en Belgique. Le mois de la fin, je ne sais pas pourquoi ce soit. Oui, agréable. Non, c'est clair, agréable. En plus, le 27 septembre, c'est congé. Oui, les enseignants sont en congé, mais je peux t'assurer que moi, je n'ai pas vécu ça comme une journée de congé. On a, avec l'aide de Chris Roberto, distribué les tenues. Franchement, avec des mamans aussi qui nous ont donné un coup de main. Franchement, ce n'était pas un jour de congé, ça, c'est clair. Vous avez compris ce que c'est finalement ? Non, et certainement pas Chris Kurt. Christophe, il se met à 100% dans les objectifs qu'il suit. C'est dingue. Un grand merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501